j'ai alimenté d'alien diallo taguez moi docteur ou sous fofana taguez moi tous les responsables que vous connaissez de l'ufdg taguez moi tous ces grands responsables de l'ufdg qu'ils viennent à la barre qui viennent ici parce que j'ai quelque chose de très important quelque chose de très très important à dire aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas voir tout ils peuvent pas analyser toute la situation comme ça se doit ils peuvent pas voir tout ils peuvent pas voir tout ce qui voilà tout ce qui tourne aujourd'hui autour d'eux en guinée ils peuvent pas voir nous allons faire une analyse objective donc partager au maximum la vidéo avant que je ne commence à ce live s'il vous plaît dans les groupes différents possibles si vous aimez le peuple de guinée partager cette vidéo si vous aimez monsieur cdd partager cette vidéo si vous l'aimez objectivement et rationnellement partager cette vidéo si vous aimez rationnellement et objectivement lui fdg partager cette vidéo si vous aimez objectivement et rationnellement l'anad partager cette vidéo et si vous voulez qu'on continue ce combat dans la dignité ce combat dans la persévérance ce combat avec la constance partager cette vidéo mes amis s'il vous plaît je vais parler de cette situation inédite une situation très très inédite alors les amis partager au maximum je veux un maximum de partage un maximum de partage avant que je ne commence le live parce que alpha condé il pense qu'il est le plus intelligent de tous les guinéens il pense qu'il est le plus intelligent de tous les guinéens mesdames et messieurs chers compatriotes aux compagnons de lutte nous avons vu avec stupeur monsieur alpha condé nommé ce monsieur faux des bangoura monsieur faux des bangoura l'incontournable du parti pup monsieur faux des bangoura monsieur faux des bangoura l'homme de main de monsieur lansana conté paix à son âme monsieur faux des bangoura l'homme avec une dimension démesurée au temps de monsieur lansana conté monsieur faux des bangoura l'homme à tout faire de monsieur lansana conté ok mesdames et messieurs nomination de faux des bangoura la montagne a couché les réactions se multiplient au début je pensais que mesdames et messieurs partagez la vidéo au maximum nous allons faire un commentaire large de la nomination de ce monsieur très important je vais attendre encore quelques minutes partagez la vidéo au maximum au maximum au maximum alpha condé n'est pas bête alpha condé n'est pas fou alpha condé il n'est pas bête il n'est pas fou alpha condé réfléchit avant de faire certaines choses il réfléchit avant de faire certaines choses mais nous nous avons déjà compris nous avons déjà compris la finalité de la réflexion d'alpha condé l'objectif final de la réflexion d'alpha condé l'objectif final de tous les travaux entrepris par alpha condé nous avons déjà compris cela alors partagez la vidéo au maximum dès que vous vous connectez partagez et taggez moi monsieur c'est l'oude à l'indialo taggez moi tous les fédéraux de l'UFDG ouais mesdames et messieurs dialogue politique et social la nomination de Foude Bangoura n'intéresse pas l'UFDG c'est très important qu'ils disent cela ils ont dit qu'il n'y a pas de crise socio-politique en Guinée première chose monsieur le premier des ministres monsieur Kassouri Fofana nous a dit que la paix dans le pays la paix des citoyens la paix dans le pays d'accord la protection des citoyens du peuple de Guinée n'est pas quelque chose à négocier que c'est c'est pas négociable ils ont dit qu'ils ont la maîtrise totale de la situation en Guinée partagez la vidéo la paix n'est pas négociable ils ont la maîtrise de la situation il y a la police partout il y a la gendarmerie partout il y a l'armée partout les frontières sont fermées ils ont les les proches collaborateurs de monsieur C. Lodalain Diallo en prison ils ont dit qu'ils ont la maîtrise parfaite la maîtrise totale de la situation en Guinée comment pouvez-vous comprendre qu'avec cette maîtrise totale de la situation en Guinée que ces mêmes gens-là créent un ministère et nomment quelqu'un afin de réconcilier afin d'atténuer la situation géopolitique comment vous pouvez comprendre cela les mêmes personnes qui vous disent qu'il n'y a pas de problème en Guinée les mêmes personnes qui vous disent qu'il n'y a pas de tension en Guinée les mêmes personnes qui vous disent que la situation est parfaitement maîtrisée que le calme est revenu la paix est revenue qu'il contrôle la situation les mêmes personnes se permettent de créer un ministère les mêmes personnes se permettent de nommer un ministre les mêmes personnes se permettent de créer un cadre de dialogue pourquoi créer le cadre de dialogue si vous avez vous êtes c'est-à-dire vous êtes honnête avec vous-même si vous êtes sincère avec vous-même dans un pays où il y a la paix dans un pays où il y a la tranquillité dans un pays où tout va bien dans un pays où il n'y a pas de guerre dans un pays où il n'y a pas de tension socio-politique dans un pays où il n'y a pas de prisonnier politique dans un pays où les gens c'est-à-dire une partie du peuple n'est pas mécontent dans un pays où il n'y a pas de frustration dans un pays où le président et le peuple conjugue le même verbe pourquoi créer un cadre de dialogue le cadre de dialogue c'est quoi le dialogue c'est quoi dialogue composant démorcelant ce mot-là dia ça veut dire plusieurs log c'est la parole parler c'est ce qu'on appelle log quelqu'un une personne qui parle tout seul on dit il monologue vous monologuez vous parlez tout seul alors un ensemble de personnes qui parlent ensemble on appelle dialogue dialogue c'est comme on dit dissension d'accord on cadre de dialogue on cadre c'est-à-dire une une situation où voilà on cercle où plusieurs personnes vont parler vont se concerter vont essayer de trouver une solution à quelque chose qui n'existe pas parce que la paix ils ont dit qu'il y a la paix en Guinée ils ont dit qu'il n'y a pas de tensions sociopolitiques en Guinée alors pourquoi créer un cercle où plusieurs personnes viendront parler pour trouver solution à quelque chose qui n'existe pas est-ce que vous comprenez un peu il n'y a pas de tensions sociopolitiques en Guinée ça n'existe pas alors pourquoi créer un ministère pourquoi créer un ministère et nommer un ministre pour venir atténuer une situation qui n'existe pas moi je ne comprends pas sincèrement soyez honnête avec vous-même soyez honnête envers vous-même la paix ne se négocie pas monsieur Kassoury Fofana vous avez dit la paix ne se négocie pas vous avez la maîtrise de la situation à Conakry un peu partout en Guinée moi je pense que c'est inutile de créer ce cadre de dialogue il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mesdames et messieurs nous devons dire à monsieur Alpha Condé monsieur Alpha Condé vous avez créé un ministère de plus plus les 80 et quelques ministres là vous avez créé une porte de bouffe d'argent parce que cette porte là est créée spécifiquement pour que quelqu'un bouffe là pour qu'un ensemble de personnes bouffe le contribuable Guidéen parce que vous avez créé ce poste là et vous avez mis quelqu'un pour un travail qui n'a pas d'importance parce que lui va faire un travail mais ce travail là n'a pas d'importance parce que ce travail n'existe pas c'est comme ça moi je comprends il n'y a pas de tension socio-politique vous demandez les jeunes de la mouvance ils vous diront qu'il n'y a pas de problème en Guinée vous demanderez la plupart des gens ils vous diront que la situation est maîtrisée en Guinée alors si la situation est maîtrisée pourquoi devons-nous créer un cadre de dialogue politique en Guinée afin d'atténuer une soi-disant une soi-disant tension socio-politique ça n'existe pas ça n'existe pas alors mesdames et messieurs disons à malinke fulakè puissansi à main yindè dalle à puissansi main billahi fulakè à puissansi main à man bon à man djan pour à bata la mais à balo kabon à maslani à maslani wara di allani djina mena à maslani djina ou di dalle puissansi main yindè mbarankali à la la à puissansi main alfa barako beke alfa nala mol barako beke mbarankali C'est ce qu'il y a. 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 Vous êtes un géant. C'est ce qu'il y a. 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 Il veut envoyer des gens. C'est ce qu'il y a. 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 C'est un acte. C'est ce qu'il y a. 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 pour appuyer. C'est ce qu'il y a. 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 entre le pouvoir. et le pouvoir en place. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. qu'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. 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 qu'il y a.